Oui, Levan. Donc, lorsqu'on voit notre pays aujourd'hui qui est déchiré à travers la gestion de ce monsieur-là, je doute fort qu'on puisse toujours continuer à le considérer comme un modèle politiquement. Moi, politiquement, je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur et c'est même une honte titanesque pour un génie littéraire qu'il a été de ne pas voir, dit publiquement, le mal de cette dictocratie qui l'a servi, loyalement, parce qu'il faudrait ne pas oublier que sa dernière apparition à l'UNESCO, lorsqu'il y a eu le lancement du FESPAM à Paris, il était là, tout malade, il a pris la parole en public, il n'a pas oublié de jeter les fleurs au dictateur monsieur Denis Sassou-Guessot. Donc, je trouve que, quelque part, dire que ce monsieur est un modèle politique, c'est condamner simplement les Congolais à continuer à faire des ouras envers ces despotes qui pillent simplement les richesses de notre pays. Donc, en conclusion, pour moi, je trouve qu'un génie, bien sûr, de la littérature, mais qui, en politique, a contribué simplement à la désolation populaire de notre cité. Merci. Merci, Levan. Je vais aller très vite, très vite, 5 secondes, pour renchérir avec Levan. Pour moi aussi, je pense que c'est une modèle politique. Je veux juste me focaliser sur sa dernière position en tant que politicien. Il était ambassadeur, je pense, du Comand en France. Et tous les immigrés ont souffert des passeports et d'autres problèmes encore administratifs. Il était là, ça prouve que c'était un échec, un gros échec, et c'était un gros échoué. Donc, ce n'est pas une modèle politique, c'est quelqu'un qu'on doit même, aujourd'hui, bannir politiquement. Merci. Merci, merci.